Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. On va parler de mode aujourd'hui. Je vous parle exclusivement de décoration maintenant sur la chaîne, de DIY, enfin tout ce qui tourne autour de la déco et des objets déco en règle générale. Et je vous avoue que la mode et la beauté ça me manque quand même un petit peu. Certaines d'entre vous aussi qui m'ont suivi et qui se sont abonnés sur ma chaîne parce que je parlais de maquillage et de mode. Du coup j'ai décidé de réintégrer quelques vidéos par-ci par-là de mode et de beauté. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses mais c'est des pièces vraiment que j'aime beaucoup. Et je suis quand même bien contente de ne pas avoir craqué plus que ça sur la collection été parce que quand je vois le temps qu'on a chez nous en Bretagne c'est juste catastrophique. Hier soir il y avait une tempête, il faisait 110 km heure je crois donc c'est pour vous dire. Je suis contente de ne pas avoir craqué sur beaucoup de robes, beaucoup de jupes etc. Parce que je ne sais même pas si je vais pouvoir porter une robe dans l'été. Donc voilà cette intro est déjà beaucoup trop longue alors on commence tout de suite. On va commencer avec Pull&Bear où j'ai acheté uniquement, je crois que j'ai acheté une seule chose. C'est ceci, donc c'est un petit gilet. C'est assez à la mode ce genre de petit gilet comme ça sans manche avec un effet de lassement autour de la taille. Ça ne se dit absolument pas comme ça. Et ça quand je l'ai acheté j'avais dans l'idée de le mettre avec vous savez les pantalons assez larges taille haute qui sont très tendance depuis maintenant au moins l'année dernière. Soit noir soit beige parce que je trouve qu'avec le beige ça match plutôt bien avec des petits talons etc. Je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà petit craquage pour ce gilet que je trouve vraiment trop mignon. Ensuite on va passer à Stradivarius où j'ai acheté trois articles. Donc le premier je me suis acheté un petit top comme ça d'eau nue. Vous n'allez pas voir grand chose comme ça non plus. Donc évidemment je le mettrai sur moi pour que ce soit plus sympa. Ce que j'aime faire c'est entortiller ça comme ça ça fera un effet croisé sur le devant que je trouve encore plus joli. Et il est vraiment tout simple. La matière est assez épaisse et il était vraiment pas cher du tout. C'est le genre de petit article chez Stradivarius qui est vraiment pas cher et qui est très sympa pour l'été. Ensuite gros gros coup de coeur toujours chez Stradivarius. Il s'agit d'une jupe qui est comme ceci. Donc pareil je vais la porter. Elle arrive à peu près mi-mollet pour moi. Et c'est une matière qui est assez fluide quand même qui vole assez bien au vent. On dirait du lin mais je pense pas que ça en soit. Et elle est de couleur beige comme ça avec un effet un petit peu rustique. Donc vous avez une doublure sur le devant. Ça fait un genre de jupe. Et vous avez ici je sais pas si vous le verrez. Je vais avoir du mal à vous montrer ça comme ça. Donc du coup je porterai. Vous avez deux lanières ici qui permettent de resserrer et qui font un effet de cercle sur le devant de la jupe. Ça laisse apercevoir un petit peu la cuisse. Donc c'est sexy mais pas trop. Et elle est hyper confortable. Moi je l'ai portée avec le petit haut que je vous ai montré juste avant. Et je trouve que l'ensemble fonctionnait super bien avec des petits talons. Voilà avec des lacets qui remontent un petit peu sur la cheville. C'était vraiment canon. Donc voilà celle-là je l'adore. Et en plus elle était vraiment pas très très chère non plus. Dernier article chez Stradivarius qui est un basique mais que je n'avais pas. Enfin en tout cas que je n'avais plus dans ma garde-robe. Il s'agit d'un gilet comme ceci blanc. Vraiment très très simple. Avec des mailles qui ne sont pas très resserrées. Et pour le printemps été voilà c'est parfait. C'est un gilet qui n'est pas trop chaud. Et qui fera totalement l'affaire. Enfin quoi que je ne suis pas très sûre finalement voyons le temps. Peut-être que je vais ressortir mes gros pulls, mes gros cols roulés. Parce que là c'est jusqu'à ta. Mettez-moi en commentaire de quelle région vous venez. De quelle région vous êtes. Et quel temps il fait chez vous. Ça m'intéresse de vous connaître un petit peu plus. D'en savoir un petit peu plus sur vous. J'ai passé une petite commande sur le site Miss Guided. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas commandé chez eux. Ça se compte en années je pense. Et là j'ai vu une robe et j'ai totalement craqué. Alors je n'ai pas encore réussi à la mettre. Je n'ai pas eu encore l'occasion. Mais je la trouve vraiment canon. Alors elle fait un petit peu habillée quand même. Donc il faut trouver l'occasion pour la mettre. Après je me dis qu'avec des baskets ça peut peut-être passer pour tous les jours. Mais bon chez moi j'habite dans une petite ville. Donc on va dire que j'ai sorti le grand jeu. Alors que pas du tout si j'étais par exemple à Paris. Mais bref dans tous les cas c'est une robe comme ceci. Donc la matière est assez rigide. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est non plus. Elle est couleur rose pâle. Et vous avez la fameuse ouverture ici sur le ventre. Donc c'est des robes qui sont très très tendance aussi. Depuis quelques temps maintenant. Au niveau de l'arrière il n'y a rien de particulier. C'est surtout le petit détail ici sur le devant. Mais c'est ouvert. Donc voilà je la trouve hyper sympa. Et j'ai hâte de pouvoir la porter. Ensuite on passe chez Zara. J'avais besoin. Enfin j'avais besoin. Tout est relatif. Parce qu'on n'a franchement pas besoin de grand chose. Mais je n'avais pas de jean blanc. Et c'est vrai que l'été j'aime bien porter du blanc. C'est joli. Et puis voilà je trouve ça lumineux. Enfin vraiment j'adore l'été. Et du coup je voulais un jean blanc. Et je suis tombée sur celui-ci. Donc qui est une coupe plutôt classique. C'est un pantalon droit. C'est pas un skinny. C'est pas un slim. C'est un pantalon vraiment droit. Classique blanc. Alors il est légèrement transparent. Mais par rapport des jeans que j'ai pu avoir franchement ça va. Et au niveau du dos vous avez voilà deux poches classiques. Donc c'est vraiment un basique. Ensuite mes derniers craquages. Ce sont des baskets. Je suis tombée en amour sur deux paires de baskets. Pareil j'avais envie de nouvelles paires de baskets. Avec une petite touche colorée. Et je suis tombée du coup sur... Je les aime d'amour. D'ailleurs je crois que je vous ai mis une photo sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le compte ici. Et je vous mettrai la photo là. Mais j'avais galéré à faire cette photo. J'étais en train de sauter sur mon meuble. C'était une cata. Donc il s'agit de ces Air Max là. Je les trouve vraiment trop trop belles. Alors il me semble que c'est les Air Max 90. Je crois. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Je les ai achetés sur le site Zalando. Et ce que j'ai adoré c'est vraiment cette couleur pastel là. Vous avez un genre de pêche ici. Et une couleur mauve pastel. Et je les trouvais vraiment trop trop belles. Et la deuxième paire. Alors c'est dans un tout autre style. Il s'agit de celle-ci. Donc c'est la marque K-Suisse. Alors je connaissais un petit peu. Et là en fait ce qui m'a fait craquer. C'est vraiment la couleur aussi. Parce que je cherchais des baskets. Soit avec du vert, du turquoise. Soit du bleu. Enfin quelque chose avec une touche colorée. Mais pas trop non plus. Et du coup je suis tombée sur celle-ci. Voilà. Qui sont avec des détails bleus ici. Et un petit peu de jaune. Je ne sais pas si vous le verrez. Elles sont assez basiques quand même. Mais je les trouve hyper sympas. Quand vous avez je ne sais pas un petit top bleu. Un jean blanc. Et ça. Les chaussures qui ressortent un petit peu. C'est vraiment canon. Pour terminer cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce petit détail. Mais j'ai une nouvelle bague d'oreilles. Qui est juste ici. Et je voulais vous parler absolument de la marque. Qui m'a envoyé quelques bijoux. La marque m'a contactée pour m'envoyer quelques bijoux. Que je les teste. Et que je vous en parle. Que je vous donne mon avis sur la chaîne. Si vous me suivez depuis longtemps. Vous savez que j'adore aussi les bijoux. Que moi-même j'en ai fait. A une certaine période. Aujourd'hui voilà. J'en fais plus du tout. Parce que j'ai clairement plus le temps. Je suis ravie de collaborer avec la marque. Qui s'appelle Who We Are. Je vous mettrai le nom ici. Puisque c'est une marque qui partage certaines valeurs. J'ai beaucoup aimé avant tout l'esprit de la marque. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Donc je vais vous présenter un petit peu les bijoux. Je vais vous faire des focus. J'en ai reçu trois. J'ai pu faire une petite sélection vraiment de ce que je voulais sur le site. D'ailleurs je remercie Gabrielle avec qui j'ai échangé. Parce qu'elle était vraiment très très gentille. J'ai beaucoup aimé l'approche qu'elle a faite. L'approche qu'elle a eu auprès de moi. Et les échanges qu'on a eu j'ai vraiment apprécié. Donc merci Gabrielle pour cet échange. Et pour les bijoux parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc la première chose que j'ai choisie c'est une bague. Alors c'est une bague. Je vous ferai un petit focus. Qui est dans un esprit un petit peu chêne. Vous savez c'est très tendance en ce moment. C'est un bijou en plaqué or. Moi j'ai choisi exclusivement des bijoux en plaqué or. Parce que je préfère le doré à l'argenté. Mais si vous préférez l'argenté. Les bijoux sont en argent massif. Et pour en revenir à cette bague. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un doré qui est pas trop jaune. Qui est pas trop clair. Il est vraiment hyper jaune. Et on sent vraiment que c'est la qualité. Je les porte au travail. J'ai un travail. Parfois je fais du bureau. Mais parfois je suis dans le froid. Je manipule des cartons etc. On peut dire qu'ils sont mis à rude épreuve quand même. Je me lave les mains au moins 50 fois par jour. Donc je peux vous dire que pour l'instant en tout cas ça tient plutôt bien. Et la deuxième bague que j'ai choisie. C'est une bague cette fois-ci qui est plutôt réglable. Qui est comme ceci. Donc pareil je vous ferai un focus. Mais je la trouve hyper jolie ici. Toujours dans le même doré. Et le dernier bijou que j'ai pu choisir. C'est une bague d'oreilles. Vous savez que j'aime beaucoup les bagues d'oreilles aussi. C'est très tendance depuis maintenant quelques saisons. Et j'ai beaucoup aimé celle-ci qui est vraiment à jouer. Comme ça vous avez en effet. Genre j'ai trois anneaux sur l'oreille. Et ça ne sert pas du tout. Vous pouvez vraiment régler comme vous le voulez. Vous avez avec vos bijoux une petite garantie qui arrive comme ceci. Ça vous remercie pour votre achat. Et ça vous garantit contre tous les défauts qu'il y aurait pu avoir à la fabrication. Donc je trouve ça plutôt bien. Parce qu'avec certaines marques à peu près égales on va dire. Vous n'avez pas ce genre de choses. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Ensuite ce que j'ai beaucoup aimé c'est que la marque véhicule vraiment des valeurs. Comme je vous le disais que je partage. Que je trouve vraiment très très bien. Et que d'autres marques ne partagent pas forcément. Donc ce que j'ai beaucoup aimé avec cette marque. C'est que c'est une marque avec un nom anglais. Mais c'est une marque française. C'est une petite marque entre guillemets française. Qui vraiment fait travailler le local. Qui fait travailler les artisans français. Et ça je trouve que c'est vraiment bien. Les bijoux sont aussi fabriqués à partir de matières premières. Qui sont issues du RJC. Alors c'est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique. De conditions de travail, d'environnement etc. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Ce que j'aime énormément aussi. C'est qu'ils reversent 50 centimes de chaque vente à des associations partenaires. Donc après c'est vous qui choisissez. Donc ça peut être la ligue contre le cancer, la SPA. Ça peut être un vol vert qui est pour la reforestation. Et la biodiversité. Donc là c'est vraiment vous qui choisissez. Dernière info sur le site. Ils livrent partout dans le monde. Donc ça je trouve que c'est bien aussi. Pour une petite entreprise vraiment. Je trouve qu'ils ont su développer quand même pas mal de petites choses. Qui font la différence. J'ai un code promo pour vous aussi. Qui est TIN15. Je vous le mets ici. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens des bijoux que je porte. Que j'ai choisi en barre d'infos. Enfin bref. Toutes les informations seront dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la dérouler. Et ce code vous permet d'avoir moins de 15% sur toute votre commande. Il est valable pendant un mois. A partir de la date de publication de cette vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas moi je suis contente de vous partager cette petite découverte avec vous. Ce petit code promo. Je suis contente si jamais ça peut vous permettre d'avoir des petits bijoux très sympas. Merci encore à Gabriel. Et merci à vous surtout parce que si je peux faire ça aujourd'hui c'est grâce à vous. Donc je vous remercie vraiment de tout mon coeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été faire du shopping. Que ce soit mode. Que ce soit pour les bijoux. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé votre bonheur. Et sinon je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve dimanche. La vidéo est déjà prête. Pour un DIY qui je pense va beaucoup vous plaire. Je devais le poster dimanche dernier. Mais je n'ai pas eu le temps du tout. Et j'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas la vidéo est déjà prête pour dimanche à 16h. Donc j'ai hâte de vous retrouver. En attendant n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis à me laisser un petit commentaire pour qu'on échange ensemble. Je vous fais plein d'énormes bisous. A très vite les filles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501